C'est presque impossible qu'une personne qui ne connaît pas Dieu prospère dans la vie. Voyez le psaume 9, 11, qu'est-ce qu'il a déclaré ici ? Qu'ils mettent leur confiance en toi, ceux qui connaissent ton nom. Si vous ne connaissez pas le nom du Seigneur, vous n'allez jamais le connaître. C'est en son nom que nous connaissons Dieu. C'est en son nom que nous approchons de Dieu. C'est en son nom que nous expulsons le mal. Commencez à faire une étude au nom de Jésus, à méditer sur les chansons qui parlent de ce nom. Les prédications qui en parlent, vous lisez, vous recherchez, vous faites une étude. Pourquoi est-ce que vous devez faire cela ? Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent Seigneur, qui te cherchent, qui... Qui te cherchent Seigneur. Quand les personnes recherchent Dieu, Dieu ne les abandonne pas. Si vous voulez apprendre à propos de son nom, vous serez une personne utilisée par lui. Vous serez une personne victorieuse. Et jamais, il ne va vous abandonner en aucune hypothèse au nom de Jésus de Nazareth. Voyez cette personne qui a été bénie et je reviens pour prier. Celle-ci, ça a été dur de lever la canne. J'ai dit, c'est déjà l'heure de la lever un petit peu. Comment est-ce que vous marchez avec cette béquille ? Cette canne, ça fait longtemps ? Ça fait... J'allais vraiment très mal. Et donc, j'ai utilisé cette canne, ça fait près de 4 ou 5 mois. À présent, mettez la canne sur l'épaule. Rentrez chez vous. Mara, Dieu ! Alléluia ! Alléluia, Jésus ! Hé, Jésus, mes frères ! À présent, je veux prier pour vous, Père. Révèle à tous mes amis, mes amis, ces personnes qui me suivent ton nom pour que ces personnes ne soient jamais abandonnées parce qu'elles vont chercher le Seigneur. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Et vous dites Amen. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada